Hello ! Aujourd'hui je construis un nouvel avion et j'ai choisi un Extra 300 imprimé en 3D. C'est parti ! Alors plus précisément, cet avion, j'ai imprimé le fuselage en 3D et l'aile et l'amponnage, je vais le fabriquer en dépront de 6mm. Alors j'ai choisi de faire un avion qui fera à peu près 1m d'envergure. Pour ça, j'ai trouvé un fichier STL d'un Extra 300 sur Thingiverse. Donc moi ce que je fais dans ce cas là, je télécharge le fichier et ensuite je le découpe sur Sinkercad en plusieurs parties. Donc pour le coup, je vais récupérer que le fuselage. Je vais imprimer tout ça avec ma OneHow D12 et je vais également essayer d'imprimer relativement vite, voir si ça tient la route. Pour ça, mes pièces vont être imprimées à une vitesse de 120 mm secondes et je choisis d'imprimer toutes les parois en 2 mm et la paroi du capot moteur en 3 mm. Grâce à ça, je vais pouvoir imprimer mon fuselage en à peu près 25-30 heures, ce qui est peu pour une pièce comme ça imprimée en 3D. Donc pour le fichier, je l'ai trouvé sur Thingiverse. Un Extra 300 était déjà modélisé, donc j'ai simplement remixé ce STL-là en scindant sur Sinkercad toutes les parties de l'avion. Donc c'est un peu long à faire en découpant toutes les parties pour qu'il puisse rentrer sur le plateau de mon imprimante 3D. Alors le petit problème avec Sinkercad, c'est que quand on rentre une pièce, un STL sur le logiciel, il n'arrive pas à calculer exactement la pièce, donc elle ne ressort pas aussi lisse que le STL de départ. Donc en fait, ça fait des espèces de plein de petits polygones. Voilà, donc ces polygones-là, ce n'est pas une erreur d'impression, c'est bien sur la pièce exportée de Sinkercad. Ainsi que ces traits-là. Donc ça, c'est vraiment sur le STL final. On ne peut pas l'effacer. Quand on retravaille la pièce sur Sinkercad, on se retrouve avec quelques petits défauts comme ça. Donc ça, ce n'est vraiment pas un défaut d'impression, mais bien de modélisation. Le logiciel Sinkercad n'arrive pas à calculer exactement la pièce pour qu'elle soit lisse. En tout cas, s'il y a une solution, je ne l'ai encore pas trouvée, vous pouvez me dire dans les commentaires. Ce n'est pas grave pour moi, ce rendu-là me convient tout à fait. Je vais le poncer, je vais la repeindre. Donc voilà, même ces petits polygones, ce n'est pas dérangeant. J'exporte ensuite ces pièces sur Cura. Et là, je vais faire en sorte que vraiment mon impression soit le plus rapide possible. Donc je vais imprimer relativement vite. Là, j'ai imprimé à 120. Donc c'est quand même très rapide, mais ma One Out D12 s'en sort vraiment pas mal pour ce genre d'opération, parce que je n'ai aucun défaut de couche. Voilà, donc ce trait-là, il fait aussi partie du STL. Ce n'est pas un défaut d'impression. Donc moi, je l'ai réglé pour que ça fasse 2 mm d'épaisseur. Encore une fois, pour que ce soit très rapide à imprimer. J'aurais pu mettre 3 mm, mais forcément, ça aurait été encore plus long à imprimer. 2 mm, ça me semble déjà bien solide. Et puis de toute façon, je vais renforcer tout ça avec des tiges carbone, avec beaucoup de choses. Donc 2 mm, pour moi, ça me paraît assez résistant. Il n'y a que les pièces de train d'atterrissage, où là, j'ai fait du 3 mm, pour vraiment que ce soit vraiment plus solide. Et également cette pièce-là, mon support moteur, est en 3 mm. J'ai donc imprimé avec une température de 200 degrés. Mon plateau, 40 degrés, ça suffit largement. J'ai ajouté sur chaque pièce une jupe de 8 mm, pour avoir un maximum d'adhérence. Pour gagner également du temps, je n'ai pas imprimé le dessus et le dessous de la pièce. Donc ça, on peut le régler dans Cura. Épaisseur du dessous, 0. Épaisseur du dessus, 0. Et quand on fait un aperçu, on voit bien que notre pièce va être creuse, et qui va directement démarrer son impression sur les bordures. Donc c'est pour ça qu'il est très important de rajouter une bordure de 8 mm, pour avoir un maximum d'accroche. Voilà, alors je viens de peser toutes mes pièces, et j'obtiens 556 g de PLA. Donc c'est quand même plutôt lourd. C'est pour ça qu'il va être très important de ne pas imprimer l'avion complet en PLA. On se retrouverait avec un avion vraiment trop lourd, donc c'est pour ça que les ailes et l'empennage va être en déperom de 6 mm. Je vais déjà commencer à poncer au 100, donc un grain plutôt gros. Là, j'ai poncé grossièrement mes pièces. Je peaufinerai plus tard. Pour l'instant, je vais déjà commencer à préassembler un petit peu mes pièces. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est découper des morceaux de déperom, donc de 6 mm, pour faire mes jointures que je colle avec un peu de colle chaude. Donc je vais déjà faire toutes mes jointures au déperom et ensuite, je viendrai y mettre de la colle époxy. Et je renforcerai même avec une tige carbone qui va traverser tout mon fuselage, comme ça, collé à la colle époxy. Et en fait, l'intérêt de cette jointure en déperom, c'est que quand je vais mettre ma colle époxy, là déjà, on a une pièce qui tient déjà, qui sera déjà en place. On n'a pas besoin de mettre de pinces pour maintenir les pièces. Je pourrais laisser sécher ma colle époxy tranquillement. Voilà, je vais pouvoir passer au collage déjà de mon fuselage. Donc je vais le faire à la colle époxy. Bon, je me débrouille autrement parce que là, c'est vraiment pas pratique, cette colle époxy en dose, là. Bon, le problème, c'est que ça prend en une minute, OK, donc c'est bien. Parce que là, le temps que je colle celui-là, la colle avait déjà séché, là, mon embout est mort. Donc il faut que je me débrouille à faire ça comme ça. Alors là, sur cette pièce-là, mon impression avait déconné. Donc j'étais arrivé à sauver la pièce. Mais bon, dans tous les cas, c'est pas grave. Je vais pas la garder. Toute cette partie-là, là, je vais l'enlever. Ça me permettra d'ajuster mon aile plus facilement sur le fuselage. Ça va également me faire gagner du poids parce qu'à la place, je vais faire un petit talon en dépront plutôt que cette grosse pièce en impression 3D. Et ça pourra également me faire une trappe d'accès pour pouvoir mettre mon électronique. Et ça sera toujours quand même 51 grammes de moins sur l'appareil. C'est énorme. Sur mon train d'atterrissage, avant de le coller, je vais déjà le renforcer un petit peu. Parce que malgré que j'ai imprimé cette pièce en 3 mm d'épaisseur de parois, il me semble que ce point-là, cette partie-là du train, va être plus fragilisée. Et c'est ce qui va un peu encaisser le choc à l'atterrissage. Donc j'ai cette résine. Donc c'est de la résine de réparation. Mais je pense que ça va faire l'affaire. Donc là, je vais juste renforcer mon fuselage avec cette petite tige carbone. J'ai rajouté un bout d'éperon dans cette pièce-là, histoire de vraiment la rigidifier. Et puis ça rajoute aussi de la surface de colle. Alors pour mon moteur, je vais déjà le fixer tout de suite. Donc j'ai choisi un 22-12 en 1000 kV. Donc ça sera vraiment le minimum et j'espère même qu'il va être assez puissant pour soulever cet appareil. Normalement, ça devrait être bon. Je vais pouvoir venir le visser directement sur mon bâtiment. Avant de le coller, je vais également venir mettre mon ESC. Donc là, c'est un 40 ampères. Donc avant de le fixer, je vais m'assurer quand même que mon moteur tourne dans le bon sens. Voilà, donc là, il tourne comme ça. Donc c'est impeccable. Le capot qui va venir recouvrir le moteur. Donc celui-là, je ne vais pas trop le coller. En tout cas, je ne vais pas le coller à l'époxy. Je vais juste mettre quelques points de cyano. Donc là, l'intérêt, ce sera vraiment de pouvoir le redécoller facilement. Si j'ai besoin, par exemple, de changer le moteur. Voilà, alors là, on est 24 heures plus tard. Donc ma colle époxy et ma résine a séché. Je vais pouvoir passer un bon coup de ponçage sur toutes les jointures. Et je vais même y ajouter un petit peu de pâte à bois. À certains endroits où les jointures ne sont pas nickels. Pour l'instant, je ne relis pas mes deux pièces. Je vais attendre pour ça de faire l'aile. Pour bien ajuster l'aile au fuselage. Et je relierai mes deux pièces par-dessus l'aile. Voilà, donc j'ai passé un coup de ponçage au grain 100. Maintenant, je vais juste lisser un petit peu mes jointures avec de la pâte à bois. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet. J'avais mis la pâte à bois directement comme ça, pure, sur l'appareil. Mais là, cette fois-ci, je vais la couper un petit peu à l'eau. Ce sera plus facile à l'étaler. Surtout, il y aura moins de matière à étaler et surtout moins de matière à reponcer derrière. Je vais laisser sécher et après, je vais reponcer à un grain plus fin. Ensuite, je vais passer à la peinture. Donc, une peinture en bombe de couleur rouge. Voilà pour le rouge. Je vais maintenant peindre mon capot moteur et ma verrière en bleu. Voilà pour ce fuselage. Alors, il pèse 690 grammes avec le moteur 1000 kV et le SC40 ampères. Donc, effectivement, ça reste un peu lourd. J'espère que le moteur va pouvoir tracter l'appareil en 3S. Et s'il n'est pas assez puissant en 3S, je passerai en 4S. Alors, côté peinture, j'ai essayé une peinture rouge brillant. Et le résultat est bien moins joli que si on choisit une peinture matte. Comme sur le Piper Cherokee que j'avais fabriqué il y a quelques mois. Le rendu était vraiment meilleur. En fait, le côté matte ne fait pas ressortir les détails. Ça ne met pas en avant les petites imperfections. Alors que sur le côté brillant, là, on voit toutes les petites imperfections. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser une peinture matte. La semaine prochaine, je construirai l'aile et l'amponnage en déperon. Elle fera 1 mètre d'envergure. En tout cas, je vous mets tout ça dans la description. Vous pourrez accéder donc au plan pour l'aile et l'amponnage. Et bien sûr, les STL à imprimer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, je termine cet avion et je fais un petit test en vol. Pense à t'abonner et on se dit à plus. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501